Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au petit bonheur. Cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie, votre modérateur, votre animateur. Je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs, collaboratrices, Guilla. The wise man said, I'm a noodle for love. Nick. Salut. Vanessa. Bonjour. Et de notre invitée, Juliette Payet, qui est avec nous. Allô! Allô! C'est d'être là avec nous, Juliette. Le petit bonheur, c'est pas compliqué, je lance des sujets au hasard. On en parle pendant 10 minutes. Premier sujet du mercredi, un endroit virtuel fictif dans lequel tu voudrais te matérialiser. Un endroit virtuel fictif dans lequel tu voudrais te matérialiser. Ça peut être dans un film, ça peut être dans un livre, ça peut être dans un jeu. J'aimerais ça devenir YouTube, là. Toi, tu vas être monsieur YouTube. Non, non, mais comment dire, tu rentres dans un château, là, puis toutes les portes, c'est des vidéos, puis tu peux être promené dans les vidéos que tu veux, tu sais, je sais pas comment le dire. Vraiment? J'ai trouvé quelque chose, un environnement... Je l'ai vu, moi, comme dans Mario 64, là, où tu sautes au travers des peintures, mais c'est des... Ouais, mais tu rentres dans une vidéo, puis là, tu peux aller voir, je sais pas moi, Gurkis. Je sais pas comment... Hé, boy boy, la gang à matin, là, c'est pas facile, mais... Confinement, hashtag confinement. Ben, si je prends un jeu vidéo, dernièrement, j'ai joué au jeu de Star Wars, là. Ouais. Puis il enlève les bibittes, là, puis ça a l'air vraiment le fun d'aller se promener dans ces jungles-là, puis les environnements sont beaux, fait que je pense que c'est la première réponse qui me sort un peu de la rivière qui sort de mon lit, là. Bon. Un endroit virtuel fictif dans lequel tu voudrais te matérialiser, Guillaume, monsieur YouTube, ici, qui parle. C'est tellement weird comme question, c'est tellement... Je sais pas. Écoute, je vais laisser les autres répondre, je vais me faire une meilleure réponse. Bon. Ben, moi, je peux répondre, si vous voulez. Ben oui, vas-y. J'ai retrouvé le titre du film dans lequel j'aurais aimé me retrouver. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est vieux, là. Les aventuriers du timbre perdu. Ah, ben oui. Et le héros pouvait voyager via les timbres, donc il pouvait se retrouver dans l'univers du timbre. Si c'était un bateau, il pouvait voyager sur ce bateau-là, puis il se retrouvait dans le pays où la lettre avec le timbre se retrouvait. Je trouvais ça cool comme façon de voyager, puis c'était hyper futuriste. C'était un bel univers, je trouve, ce film-là. Là, c'est peu connu, mais ça doit se trouver sur Internet, les aventuriers du timbre perdu, vous regretterez pas de l'avoir écouté. C'est pas le premier Conte pour tous? Ah, ça se peut, oui. Non, 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 le premier Conte pour tous, c'était La garde des Tuques. C'est ça le premier? Oui, mais non, c'est un Conte pour tous, ouais, années 80-quelques, là. Puis en fait, un 2, pas les mêmes personnages, puis il y avait un... En tout cas, il y a un enfant dans le 1 et le 2 qui change de couleur de peau parce qu'ils ont changé l'acteur, c'est un peu incohérent. Oui, c'est joli. Et vous aussi, ça tient pas vraiment la route, le deuxième. Le premier, c'était comme ça tenait la route, mais le deuxième, il s'en va vraiment nulle part. Je savais même pas qu'il y en avait un deuxième. Oui. Mais c'est un bel univers, en tout cas, si vous voulez découvrir, en termes de pandémie, c'est un beau petit film à écouter. C'est à l'époque où on n'avait pas encore maîtrisé le doublage ici au Québec. C'était dégueulard, c'est pas vrai. C'est vrai? Ah oui. Oui, c'était pas super. Pour relancer, Vanessa, parlant de vieux films, je pense que j'aimerais ça me matérialiser dans le monde de Matusalem. Ah oui? Tu sais que je rentre dans un mur, puis on entend une espèce d'élastique qui squeeze, parce que c'était ça dans le film, puis tu te ramasses dans un monde de pirates, puis dans le fond, c'est Marc Labrèche qui fait comme « Colin, t'es écrosti! » puis lui, il ne comprend rien, moi, je commence. Je voudrais me voir dans le monde de Matusalem. Bon choix, Chuck. Moi, je pense que je dirais, en temps de confinement, j'ai beaucoup joué aux Sims. Oui. J'ai joué dans le monde des Sims, carrément. Oui, oui. Tu sais, l'histoire de pouvoir avoir un cheat code et avoir ce que tu veux aussi, je suis dans l'abondance. Tellement. Il ne faut juste pas que tu ailles dans une piscine, parce que tu sais qu'est-ce qui arrive dans une piscine. Apparemment, tu ne peux plus le faire. Ah non? Oui. On parle bien d'enlever l'échelle. Oui, d'enlever l'échelle, oui. Mais oui, non, apparemment, ce n'est plus quelque chose que tu peux faire avec un Sim dans l'intérieur. C'est comme, c'est du déjà-vu, là. Ben, il est là. Oui. Ah. Moi, je n'ai jamais joué aux Sims. C'est quoi? C'est un peu comme la vie réelle, quoi? Tu fais évoluer des gens dans une société. C'est comme jouer aux poupées, mais version adulte, là. Tu construis ta maison, tu construis ton Sim. Tu choisis sa couleur de yeux, la forme de son nez, puis toutes ces affaires-là. C'est comme un Tamagotchi. Choisis-tu ça dans un Tamagotchi? Non, non, mais je veux dire que tu dois t'occuper de la personne. Tu ne peux pas juste la regarder évoluer. Il faut que tu t'en occupes. Oui. Il faut que tu la nourrisse, que tu l'envoies ce que je suis. Il faut maintenir un bon mode de vie. C'est comme traiter quelqu'un qui est ultra-dépendant affectif, puis toi, tu es un peu odieux là-dedans. D'accord. Oui. Oui. Je peux te changer ma réponse, monsieur? Je pense que j'irais soit avec la princesse astronaute, ou avec, dans une galaxie près de chez vous, être sur le Romano-Fafor, puis aller explorer des planètes. Ben là, c'est sûr. Je peux me matérialiser, ce serait un de ces deux-là. Je trouve que c'est des univers qui... Je pense que la princesse astronaute vit dans le même univers que dans une galaxie près de chez vous. ils ne sont juste jamais allés. C'est une bonne réponse. Merci. C'est une bonne réponse. YouTube, hein? Mais j'aime mieux, monsieur YouTube. Je trouve ça drôle comme réponse. Écoute. Regarde-toi au rabureau, t'ouvre des portes, puis c'était dans une vidéo. Ben, Julien, je me sentais inspiré. Tu sais, j'avais dit ma sous-alème, mais je joue ces temps-ci beaucoup. Puis tu sais, ce n'est pas comme si Facebook ne nous en parlait pas en masse, mais il y a un petit jeu qui s'appelle Animal Crossing. Puis là, tu ramasses des petites pommes puis des petits papillons. C'est comme vraiment cute. Puis tout le monde, c'est tes amis. Puis genre, il n'y a personne qui n'a jamais de marbre dans ce jeu-là. C'est comme, il n'y a jamais de problème. C'est comme, tout le monde est... Ton but, c'est de faire des amis puis de socialiser puis être dans un beau pays d'une petite aile puis il fait toujours beau puis le ciel est toujours bleu puis tu es sur le bord de la plage. Puis la musique est toujours super chill puis c'est comme super relaxant puis tu n'es jamais stressé. En tout cas, Animal Crossing, c'est ça, ma réponse. Le rêve. C'est le rêve. C'est le rêve, absolument. Nick, toi, tu n'as pas répondu. Ben là, jeu vidéo, je vais y aller avec Forza. Je n'ai pas le choix, là. Ben oui, mais Colin, le Forza 4, ça se passe en Angleterre. Donc, c'est des beaux chemins de campagne. C'est super beau avec des châteaux sur le bord de l'eau. Tu voudrais être quelle voiture? Ben en fait... Parce qu'on parle du film Cars ici. Tu voudrais être une voiture. Non, non. Ah, ça, ça serait cool, par exemple. Non, ça, je n'irais pas ça. Être Flash McQueen, ça pourrait être cool. Ah oui, ben oui. Oui, oui. J'ai écouté le 3 et c'est vraiment pas bon. C'est pas bon. C'est très pas bon. C'est très calide que c'est pas bon. Non, mais il y a un bout dans le 3 où ils vont à Paris, ça fait qu'il y a plein de personnages qui parlent français. Sauf que, tu sais, c'est des anglophones qui font des voix de Français de France et c'est pire qu'un Français de France qui parle anglais. C'est vrai. Parce que... Oui. Ben, c'est très... Ben, ça va être ça, ma réponse, Chuck. C'est une excellente réponse. Non, je peux y aller avec le cinquième élément, mais je sais pas si je survivrais longtemps. Ça a l'air quand même assez difficile. Il faut être riche, je pense, pour vivre dans cette société-là. Il faut que tu sois riche. Il faut que tu sois... Il faut que tu sois comme Ruby Rose. Il faut que tu sois comme Chris Tucker là-dedans. Ouais. Donc, très extraverti avec une sexualité débridée et un micro partout et tu cries « Corbin, Dallas! » Et puis... Voilà. Bien résumé, Chuck. C'est tout. C'est ça le cinquième élément. Je sais pas si vous avez vu ça. Guillaume, c'est un film. Oui, je sais. J'ai jamais vu. C'est correct. Deuxième et dernier sujet juste avant. Je voudrais juste dire merci à tous ceux qui décident de mettre cinq étoiles sur le petit bonheur sur iTunes. Je l'apprécie beaucoup. Ça nous aide dans le référencement. Le lien est dans la description. Vous cliquez sur le lien iTunes et vous mettez « On dit cinq étoiles. On aime ça, les étoiles. » Vous mettez cinq étoiles dans nos yeux et dans nos cœurs. Exactement. Les belles étoiles dans les yeux de Guy. Deuxième et dernier sujet pour le mercredi. Un truc saugrenu qui te définit quand tu viens te présenter. Quand tu viens parler de toi, tu dis un fun fact assez saugrenu à ton propos. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Je pourrais dire... Je vais lancer le bal. Vas-y, Juliette. Je voulais juste rappeler la définition étant inattendue et quelque peu ridicule. Merci pour la définition, Juliette. Pour vrai, il y a des gens qui ne le savent pas. Moi, je vais lancer toute la balle pour peut-être vous aider un petit peu là-dedans. Je suis un fan-fi de pain au raisin. Si je vois un pain au raisin devant moi, je le mange au complet et je m'en fous. C'est terrible et j'adore le pain au raisin. C'est dangereux quand c'est dans la pièce en même temps que moi. Alors, voilà. C'est quelque chose de saugrenu à mon propos. Je suis un David fan, mais comme que tu ne comprends pas du pain au raisin. Le son made, le sacre. Le son made, le vrai. Le vrai. Voilà. À propos de moi, un truc saugrenu. Moi, quand je me présente à du monde et que rapidement, ça tombe dans la conversation que j'écris un livre avec Simon Portolans sur le Canal Famille, c'est toujours un peu des arsenals. C'est comme, un livre sur le Canal Famille? Je fais, oh oui, mais attends, on a une bonne maison d'édition. OK, c'est pas juste un livre qui a voulu l'enseignement. Je suis comme, non, on fait des entrevues et on rencontre bien du monde. C'est pas juste comme le Canal Famille est apparu en 1988. Et voilà, il y a eu des bonnes émissions. Non, c'est plus fouillé et recherché que ça, mais c'est un peu saugrenu la première fois que tu en parles à du monde. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est-à-dire, on va le faire, tu sais. Totalement, totalement. Mais c'est drôle qu'il te disait comme, oui, on parle du Canal Famille, mais on est sérieux, c'est pas une joke. C'est vrai. C'est ça, c'est ça. Ouais, d'Altonien aussi, ça désarçonne le monde parce qu'ils sont tout le temps comme, quelle couleur? T'es comme, ben, je sais pas, là. Je sais, je vais jamais essayer de branler, là. Voilà. OK, OK, parfait. T'es, voilà. S'ils aient d'autres, peut-être, je n'ai rien à dire, Chris. Non, hein. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez d'autres trucs à propos de vous qui, des trucs saugrenus à votre sujet? Ben, tu dis, quand on se présente à quelqu'un ou quand quelqu'un apprend à nous découvrir, mettons. Ben, tu sais, mettons, quelqu'un te rencontre pour la première fois puis ils te demandent comme ça tout bonnement. Dis-moi quelque chose d'étonnant à ton sujet, quelque chose qui, quelque chose que je ne m'attendais pas que tu dirais pour te décrire. Ben, moi, ça revient toujours aux chars, tu sais, ou à l'automobile ou à la course automobile. Les gens, il y a des gens qui disent que je suis écolo ou toutes ces choses-là puis après ça, ils font quoi? T'aimes les chars? Puis là, je leur dis, je travaille pour Toyota puis ils sont comme, quoi? Ça reste, je pense, ça reste assez saugrenu puis si je commence à leur parler de la voiture à l'hydrogène, ben là, ça ne peut que, alors je voulais dire s'engrenouer, mais c'est en tout cas devenu de plus en plus saugrenu. Ce saugrenu, en tout cas, vous avez compris. Grenouiller. Ouais, c'est bon ça, mais c'est vrai que c'est saugrenu, tu sais, t'es un écolo qui veut sauver la planète puis en même temps, tu fais la promotion de chars. Ouais, ouais, tout comme quand je défends la F1 et de l'autre côté, je suis écolo puis je dis des trucs féministes, il y a bien bien du monde qui ne comprennent pas comment ces choses-là peuvent se lier ensemble, mais bon. Ah ouais. C'est une discussion-là, je ne peux pas faire juste un PowerPoint pour expliquer simplement pourquoi il y a un lien entre les trois. là. C'est bon, c'est bon, à part de ça, Vanessa, Juliette? Ben, moi, je ne sais pas si c'est quelque chose que je dirais quand je me présente directement, mais disons que j'ai un fond anxieux, tu sais, quand sous pression, j'ai une petite anxiété qui sort, et ce qui me détend, mais à un point, c'est d'ouvrir Tinder puis de lire des biographies. Nice. Genre, je trouve ça tellement comme, ça me fait rire parce que je trouve ça niaiseux, superficiel, tu sais, on ne va jamais en profondeur dans ces affaires-là puis ça, tu sais, je veux lire que Steve aime la moto puis qu'il pense que c'est pertinent à dire dans sa bio, genre, je ne sais pas, ça me rassure sur l'humanité au complet puis je suis comme, tout va bien aller. Puis tu me dis que ça te détend littéralement de lire des descriptions. Oh wow, c'est parfait. C'est parfait. C'est un peu comme, toi, c'est pas quand on se compare, on se console, c'est vraiment juste, c'est... Non, mais il y a quelque chose de super authentique puis tu sais, souvent, mon anxiété va venir de, ah, j'ai-tu fait quelque chose de pas comme il faut, tu sais, j'ai des hausses standards pour moi-même, tu sais, c'est comme de lire des choses que des gens n'ont pas de standards mais pas du tout, ça me rassure. Il y a quelque chose de super, tu sais, super vrai et authentique puis je me dis, si, comme Benoît peut écrire qu'il aime la pêche puis se prendre en photo avec son poisson, tout est chill, tout va vraiment bien. T'as-tu une description Tinder qui t'a revient en tête, qui t'a marquée? Pas particulièrement, je pense que la variété fait sa richesse, là. Il y avait une vidéo que vous aviez faite, toi puis Camille Dallaire, justement, où est-ce que vous lisiez des descriptions puis une qui m'avait vraiment fait rire, c'était à Montréal pour la fin de semaine, pour le mois, pour l'année, enfin j'habite ici. parce qu'on parle de quelque chose qui était... Tu sais, il y a bien des gens qui écrivent ça sur leur bio, genre, ah, Montréal pour le week-end, tu sais, mais t'es comme, OK, you're in for a quick fuck, tu sais, mais comme, tu sais, de jouer avec ces codes-là, c'était super drôle, c'était clever. C'est intéressant, ça. Puis toi, Vanille? Bien, moi, je pense que mon côté saugrenu, ce serait probablement que ça fait des années que je travaille dans les médias et que j'ai zéro contrôle de la technologie, zéro maîtrise. Je suis vraiment réfractaire, j'ai ça, que le tabarnak. Tu sais, je vous aime, mais ce qu'on fait en ce moment, c'est souffrant pour moi. J'aime pas ça. Tu sais, j'ai les filtres, quand les gens me parlent par FaceTime, puis qu'ils chantent pour une face de chat. Moi, ça me fait chier parce que ça a l'air super simple et je suis pas capable de le faire. Fait que je fais... Tu fais une grande-grand-maman à des dames. C'est bien me décrit. Mais là, tu sais, je mets des vraies lunettes puis je fais semblant que j'ai un filtre puis ça passe presque inaperçu. Mais ouais, je suis pas de mon époque. Mais c'est fabuleux comme description. Le monde va faire comme « Ah ben oui, on peut se contacter par telle ou telle ou telle plateforme. » Puis toi, tu vas faire comme « Ah oui, non. » puis ouais, ça va bien. Fais des gros efforts. Mais tu t'améliores. Tu t'améliores, je veux dire. Je veux dire, en termes de technologie, de l'information, tu viens-tu des meilleurs? Oh merci, t'es fin. J'essaye. Mais tu sais, comme les réseaux sociaux, je me sens vraiment socialement mésadaptée. Je comprends un peu mieux Twitter que Facebook, mais ouais, non, je suis vraiment pas de mon temps. mais on peut venir y faire. C'est correct, c'est normal, c'est pas grave. On comprend, on comprend. Ça donne une très bonne réponse pour clore l'émission du mercredi. Alors, je te remercie beaucoup, Vanessa, d'avoir été là. Je te remercie beaucoup, Nick. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. La bohème. OK, excellent. Merci, Guillaume. Merci. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour le jeudi. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada